Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'identité remarquable a²-b² qui est égale à a plus b facteur de a moins b ou a moins b facteur de a plus b entre parenthèses. Elle est écrite ici. Alors, l'utiliser c'est dans les deux sens. Ceci est une forme développée, ceci est une forme factorisée. Donc quand on part de la forme développée à la forme factorisée, eh bien on factorise, donc on va factoriser des expressions et on va aussi développer en partant de ça pour arriver à cette expression-là en utilisant ce qu'on appelle l'identité remarquable qui veut dire une égalité importante en mathématiques. La voici d'ailleurs écrite ici sous forme factorisée et on va la développer pour savoir pourquoi est-ce que ça fait bien a²-b². Eh bien faisons-le, je vais utiliser la méthode plutôt rapide où je vais faire a fois a, donc a² directement. Ici, moins a fois b, moins ab. Je vais prendre plus ba, plus b fois a, donc ba. Et enfin, moins b fois b, c'est-à-dire moins b². Et donc ici, on va voir apparaître a²-ab plus ba, moins b². Mais en mathématiques, ab ou ba, c'est la même chose puisque a fois b ou b fois a, c'est la même chose dans les multiplications. Et donc, moins ab plus ba, ça fait 0 puisqu'on enlève une quantité et on rajoute la même quantité juste après. Donc finalement, il va nous rester a²-b² étant donné que moins ab plus ba, ça fait 0. C'est égal à 0. Eh bien voilà, on a une identité remarquable, une égalité qu'on va pouvoir utiliser sans avoir à redévelopper dans les deux sens en faisant ce qu'on appelle une analogie, c'est-à-dire qu'on va repérer dans nos expressions qui joue le rôle de petit a, qui joue le rôle de petit b. Alors je sais que ce n'est pas forcément simple, il va falloir que vous arriviez à vous entraîner un petit peu pour essayer d'automatiser tout ça, c'est-à-dire que ce soit un peu plus fluide qu'au tout début. Mais on est au tout début, alors on va prendre son temps. Je repère ici une forme factorisée, et elle est un peu particulière cette forme factorisée parce qu'elle est de la forme a plus b fois a moins b. Comment est-ce que je le reconnais ? C'est simple, a c'est 5 puisque j'ai 5 plus x et 5 moins x, donc il apparaît deux fois, et b c'est x puisque justement j'ai plus b moins b plus x moins x. Et donc j'ai juste à appliquer cette identité remarquable, je sais que ça au lieu de redévelopper, c'est égal à a au carré, c'est-à-dire 5 au carré, moins b au carré, b c'est x, x au carré. Et là j'ai quasiment terminé, puisque 5 au carré, je peux écrire ce que c'est, je sais le calculer, c'est 5 fois 5, donc 25. Et x au carré, il ne bouge pas, puisque c'est une expression littérale. Et donc la forme développée de C, c'est 25.x au carré. Voilà la première utilisation qu'il va falloir que vous arriviez à manipuler. La deuxième utilisation, qui est peut-être un peu plus délicate, ça va être de reconnaître la forme développée de l'identité remarquable, c'est une soustraction de deux nombres au carré, pour pouvoir retrouver la forme factorisée. Donc là on va factoriser. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est délicat ? Parce que normalement, on a vu jusqu'à présent que factoriser, c'était mettre en avant ce qu'on appelle un facteur commun. C'est-à-dire qu'à gauche et à droite du signe moins, il doit y avoir un nombre identique. Or ici, on a 6 fois 6 à gauche, x fois x à droite. Il n'y a pas de nombre identique. Donc on ne va pas pouvoir factoriser de façon classique. En revanche, puisqu'on connaît l'identité remarquable, c'est ça la force de la formule, eh bien on ne va pas trouver de facteur commun, mais on va pouvoir quand même factoriser en disant, j'ai 6 qui va prendre le rôle de a, et j'ai x qui va prendre le rôle de b. Et donc directement ici, on peut écrire que c'est 6 plus x, facteur de 6 moins x. Avec l'habitude, ça devient très simple et très rapide. Là où vous allez avoir peut-être un peu plus de difficulté, c'est quand il n'y a pas les deux carrés apparents. Alors le premier, c'est clair, c'est a au carré. Le deuxième, c'est 100. Il faudrait arriver à l'écrire sous la forme d'un carré d'un nombre. Pourquoi ? Parce qu'à gauche et à droite, pour factoriser eux, il n'y a pas de facteur commun. Donc il faut penser à l'identité remarquable. Or 100, c'est 10 au carré. Et donc, on va pouvoir écrire a plus 10, facteur de a moins 10. Et là, on a factorisé, on a réussi à factoriser une expression développée où il n'y avait pas de facteur commun. Et là, on a fait un peu plus de facteur commun.